Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. On parle de calme, de zénitude, de sérénité. Nous sommes dans un lieu tellement approprié pour tout ce genre de choses. Nous sommes au Jardin d'Eau à Guayave et nous allons un peu découvrir ce lieu qui est vraiment magnifique. Allez ! Ah, le Jardin d'Eau, ça a l'air tellement bien. Je vois les petites dames là. Elles sont occupées d'après. Yo-yo, qui paye, yo. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, je vais parler avec une d'entre vous. Quel joli sourire. Alors, je vais parler avec vous. Quel est votre prénom ? Katie. Katie, bonjour. Donc là, vous êtes au Jardin d'Eau en famille ? Oui. Et alors, c'est qui ? Présentez-moi tout le monde. Alors, ma fille avec ses deux petites filles et ma sœur. Ah, la sœur papa ! Donc là, c'est sorti entre fille et papa. Exactement. Aujourd'hui, oui, c'est spécial fille. D'accord. Et c'est la première fois que vous venez au Jardin d'Eau ? Non, non. Mais ça fait déjà quelques mois qu'on n'était pas revenus ici. D'accord. Et en fait, vous aimez cet endroit ? Oui. Très joli, très convivial, très accueillant. On fait des rencontres. Donc ça va, ça se passe très bien. Oui, du coup, elle a rencontré OTV. Exactement. Et donc, du coup, tu es de quelle commune ? De Baïf. Nord. Tu viens de Baïf, à ici ? Eh oui, oui, oui. Eh bien, par moments, on va bien plus loin. On monte sur Sainte-Anne, Saint-François, Moule, donc voilà. Et donc là, il y a des sorties en famille plutôt. Et donc, c'est une journée qui te fait... Tu viens toute la journée quand tu viens ? Oui, 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 oui. Quand on y va, là, c'est pour l'après-midi, fin d'après-midi. Et donc, il y a un petit pique-nique, il y a à manger, il y a à manger ! Simple, tout simple. Oui, c'est quoi ? Eh bien, du pain, un petit peu de thon, un petit peu de fromage, voilà. Et puis, un petit peu d'eau, de l'eau, du jus, voilà. Pour les enfants, c'est bien, non ? Les enfants, ils aiment ? Oui, les enfants, ils aiment. Et puis, il y a le petit chien, pignon, là, super pour les petites. Surtout pour ma petite, là. Oui, moins de deux ans, donc, elle s'éclate quand elle y vende. Alors, super. Alors, si tu as un message pour les gens qui te regardent, là, pour leur parler du jardin d'eau, tu leur dirais quoi ? Dis-leur. De ne pas hésiter, c'est un très bel endroit, c'est très accueillant, très fleuré, très convivial. Donc, n'hésitez pas, venez en famille et on passe des super beaux moments. Et vous ferez de super rencontres ! Merci beaucoup ! Alors, je suis en compagnie de la bosse du jardin d'eau, OK ? Je vous présente Sophie. Bonjour Sophie ! Bonjour à tous ! Comment ça va Sophie ? Ben, écoute, ça va très très bien. Oui ? Alors, le jardin d'eau. Mais quel est ce lieu ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un jardin qui est sur 8 hectares, qui a été créé il y a quand même très longtemps, puisque c'est des années 80, qui au départ était une exploitation agricole, où on faisait beaucoup de plantes ornementales et aussi de l'aquaculture. Et petit à petit, ça s'est transformé, ça s'est ouvert aux autres et le jardin s'est agrandi. Et maintenant, c'est un jardin où on accueille les groupes en pique-nique, où on accueille aussi avec la salle de réception des baptêmes, des mariages, etc. Et en fait, l'attrait du jardin, c'est que tu peux venir passer une journée, en t'inquiétant du droit d'entrée, tu as accès à tout ce qui s'y passe. Et surtout, au bain à la rivière. Donc, tu peux faire du volleyball, tu peux faire de la pétanque, tu peux jouer au football, tu peux te baigner à la rivière, tu peux faire la balade en elle-même qui dure une heure, faire du canoe et kayak et du pédalo sur un plan d'eau fixe. Et après, c'est la joie de vivre. Non mais attends, mais on va venir tous s'installer ici. Et vous faites chambre d'hôtel ou pas ? Alors non, pas ici, mais on a des gîtes un peu plus hauts. D'accord. Voilà, si vous voulez des renseignements, on pourra vous en donner aussi. Donc, vous venez sur place, il n'y a pas de souci. Et donc, est-ce que tu penses qu'un lieu tel que celui-là est nécessaire en Guadeloupe ? Il est nécessaire et très important aussi parce qu'on a beaucoup de gamins de la ville, où même des communes comme Anse-Bertrand, Port-Louis, etc. où il fait un peu sec, où il n'y a pas beaucoup de rivières, qui viennent passer des journées entières ici pour se reconnecter à la nature. Et en fait, si tu regardes bien, tu verras qu'il y a énormément d'espace, ce qui permet aux enfants de courir, de crier, de se détendre et de voir autre chose que leur quotidien. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que là, en fait, un bon groupe peut venir. Il y a pas mal de choses à faire, comme tu l'as expliqué. Puis c'est surtout, je ne sais pas, mais moi, j'entends les oiseaux chanter. Les gars, c'est juste extraordinaire. Il y a les oiseaux et puis on a vraiment beaucoup d'oiseaux sur place. On a aussi deux, trois ânes, mais qu'on n'approche pas, qui sont en liberté et qui font leur vie. Et puis aussi, on a dans les bassins, quelques tortues qui se sont invitées au fil des ans. Oh, c'est génial ! On a aussi des poules d'eau et puis de très jolies plantes sur l'eau et dans la nature. On a une jolie collection de bambous aussi. On est à un endroit où on a choisi de mettre des bambous très différents de ceux qu'on a occasionnellement en Guadeloupe. Enfin bref. En fait, il y a pas mal de choses à voir, je pense. Et puis, c'est surtout les moments qu'on peut passer ici qui peuvent être vraiment paisibles, privilégiés. Alors, moi, je suis conquise. Alors du coup, vous êtes ouvert quand ? Comment on fait pour venir ? On est ouvert du mercredi au dimanche, plus tous les jours fériés. Et puis, pour nous contacter, c'est très simple parce que c'est hyper facile à retenir. C'est le 0 590 95 95 95. Voilà, c'est le mieux. C'est impossible, t'as payé pour ce numéro là, c'est pas possible. Mais je dis, comme je dis d'habitude, mieux c'est pêcher. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. Et rendez-vous au Jardin d'eau. Franchement, c'est magnifique. À bientôt. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à Goyave, au Jardin d'eau, en notre paradis, sur notre belle Bois-de-Loup. Vous le savez très bien. Vous, n'hésitez pas à nous contacter, Hervé et moi-même, si vous avez envie de participer à cette émission, si vous avez envie de nous parler de quelque chose, de nous montrer ce que vous faites. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez des informations juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure dans ETV en commune. Bye bye ! Bye !